Et salut tout le monde, ici Réa, de retour pour un nouveau Let's Build, ou plutôt une variante un petit peu différente de ce que je fais habituellement en Let's Build. Je vais jeter un coup d'œil à un build qui m'a été envoyé par QatarSD, qui m'a envoyé son build en me disant « Voilà, actuellement j'ai ce build, je sais qu'il peut être amélioré, qu'est-ce que t'en penses ? » Et je suis arrivé sur un build assez particulier, dans le sens où c'est un build assez complexe à comprendre, parce qu'en réalité c'est un build absolument pas focus. C'est un build en effet qu'on pourrait s'attendre à avoir, venant non pas d'un débutant débutant en la matière, mais de quelqu'un qui est familier avec ce genre de jeu, qui a potentiellement déjà joué tout, mais qui n'est pas familier avec le style exalt de build qui est utilisé sous Pass of Exile, et qui du coup a essayé un petit peu tout sans vraiment trouver les synergies qui font que le build se comprend au premier coup d'œil. Ce qui fait qu'en fait quand j'ai analysé ce build, j'ai eu beaucoup de mal à essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire. Je vais vous montrer ça et on va en parler un petit peu pour voir ce qu'il faut et ne faut pas faire de mon point de vue, et sur ce qu'il est éventuellement possible de faire avec ce build-là. Donc, je suppose en fait que le build est un import de l'outil Pass of Building, un Pass of Building supposément est capable d'importer des personnages depuis le compte, et vu comment le truc est foutu, vous voyez il y a des My Boots, My Amulet, etc., tout en anglais, avec des groupes uniquement nommés en fonction de ce dans quoi ils sont mis, je suppose que c'est l'outil d'import de Pass of Building, et que du coup, tout ceci vient de là. Mais, voilà, la question en fait, le problème ne vient pas de là, le problème vient du fait que ce build est très difficile à définir, dans le sens où je ne suis même pas exactement sûr de ce qu'il voulait utiliser à la base pour faire des dégâts. Je m'explique. Quand on veut voir ce qu'un build fait en premier lieu, on va commencer par voir les groupes de sockets, en combinaison avec les objets, pour essayer de comprendre ce qui a été fait. L'ascendance éventuellement peut aider, mais pas obligatoirement. Donc en fait, quand je regardais son setup, je vais donc voir le torse en premier lieu, qui est généralement le sysling du build, et qui est généralement, je dis bien, le lien le plus important. Il y a des exceptions à ça, en fonction de certains objets. Mais, voilà, on commence toujours par ça, généralement. Et donc je vois une boule de feu. Je me dis, ok, la boule de feu n'est pas un sort très populaire. Je l'ai utilisée durant mon leveling de Ritosphere, parce que c'est ce qui collait le mieux avec mon arbre de passif de leveling. Mais ce n'est pas un sort populaire loin de là. Et du coup, je me demande en fait, ce qu'il a essayé d'en faire. Déjà, ce qu'il faut savoir avec les sorts de feu, c'est qu'il y a deux moyens de faire des dégâts. Il y a le DPS standard, qui est dû au DPS de la compétence. Donc dans la boule de feu, c'est le projectile et l'explosion. Notez qu'elles ont deux valeurs de dégâts différentes. Lorsqu'il y a une explosion, c'est qu'il y a un critique, mais bon... Je crois, enfin non, il y a une Ignite garantie avec l'explosion. Bref, les sorts de feu, donc il y a le DPS principal de la compétence. Là, en l'occurrence, il y en a deux, parce qu'il y a deux parties à la compétence. Et il y a l'Ignite. L'Ignite, c'est la brûlure, lorsque vous infligez le statut de brûlure. Et certains sorts sont spécialisés dans le fait de faire des dégâts uniquement avec la brûlure. Certains builds aiment bien maxer ça. C'est pour ça que sur l'arbre, par exemple, quand vous allez voir les notes de feu, vous avez des dégâts de feu génériques ici, et des notes de brûlure ici plus importantes, mais plus spécialisées. Bon, de toute évidence, en voyant les dégâts de DPS et de l'Ignite, je me suis dit, ok, il veut faire des dégâts avec le DPS. Admettons. Avec le DPS standard, c'est-à-dire avec le sort. Le problème, c'est que quand je regarde le setup, je vois slower, projectile, dark and surge, control destruction, faster casting, efficacity. Je ne suis pas tout à fait certain de la légitimité de certaines de ces gemmes. Certaines sont efficaces, mais d'autres, je comprends moins par rapport à d'autres parties du build. Par exemple, control destructions, c'est control destructions, je veux dire, si vous allez voir ce que ça fait, je vais aller vous chercher le texte précis sur Internet. Parce que c'est important souvent de se reposer sur la wiki. Quand vous construisez un build, allez voir en permanence sur la wiki ce que font certains trucs quand ce n'est pas précisé dans l'utilitaire. Des fois, il vous dit qu'il y a plus de dégâts, mais ça ne vous dit pas tout. Par exemple, control destructions, les sorts supportés infligent un certain pourcentage de spell damage supplémentaire, donc ça marche sur les spells damage, la boule de feu, ça fonctionne, ça ne marche pas pour la brûlure, donc s'il avait voulu faire une boule de brûlure, ça n'aurait pas marché. Là, en l'occurrence, c'est du spell damage, donc c'est bon. En revanche, ça dit aussi, les sorts supportés ont une chance de coût critique réduite de 100%, autrement dit, deux fois moins de chance de critique. Et derrière, quand on va voir dans l'arbre, on note qu'il a pris des notes de coût critique de sort. Autrement dit, une chose et son contraire dans le même build. De la même manière, notez qu'il ne tire qu'un seul projectile avec sa boule de feu, et un projectile ralenti, et fasse surcasting pour l'envoyer plus vite. Le seul projectile est là pour les dégâts, clairement. Mais du coup, en termes de maniabilité, tout ceci est limité. Il n'y a pas de projectile multiple ou de mécanique du genre. Si vous allez voir, le torse dans lequel cette émite s'agit d'Infernal Mantle, qui est un torse qui donne un bonus aux gemmes de feu, en l'occurrence, ça ne marche que sur la boule de feu, qui augmente les dégâts de feu, pourquoi pas, donne de l'énergie shield ok, et qui fait de la conversion feu vers KO. La conversion feu vers KO, pourquoi pas, certes, un build en tire avantage, mais s'il en tire pas avantage, ce n'est pas totalement inutile. Alors certes, sur ce tournable, on ne voit rien pour les dégâts de KO, donc clairement, la conversion, c'est juste bonus. Mais, et si vous allez voir dans les calculs, ça va devenir évident, comme vous le notez, aucun autre dégâts n'est effectué, à part les dégâts de feu, parce qu'il joue Avatar of Fire. Avatar du feu qui dit, une partie de vos dégâts physiques, froids et foudres sont conversés en dégâts de feu, et vous n'infligez aucun dégâts qui ne soit pas de feu. Autrement dit, son torse lui retire 15% de ses dégâts. C'est gênant. L'augmentation des 30% in crise ne vaut pas, en fait, cette conversion de 15% laisse. Au passage, vous notez que ce torse dit également 100% des dégâts des sorts, enfin, subis, enfin, les dégâts des sorts subis sont augmentés de 100% lorsque vous êtes bas en mana. Oui, alors, du coup, il joue en fait Arcane Surge avec Mind Over Matter, plus quelques notes de mana, pour dire, donc, qu'une partie de ses dégâts sont plus de sa mana. Le problème, du coup, ça veut dire que dès qu'il est low mana, parce qu'il en a beaucoup dépensé pour ses sorts ou simplement parce qu'il a pris un gros coup, le coup suivant est quasiment sûr de le one shot. Et il y a peu de chances que ça arrive dans le sens où, du coup, il a une grande partie de sa mana non réservée pour, justement, Mind Over Matter. Mais le fait est que sa mana, il en dépense quand même, pour ses boules de feu. Il en dépense même pas mal. et à côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que low mana, c'est 35%. Ça veut dire que, actuellement, il est à 68%. Donc, en réalité... Non, attendez, attendez, attendez. Hop, il est à 63% de mana. Les chiffres sont très proches, donc je les confonds. Je ne dis pas de bêtises. Il est à 63% de mana. Autrement dit, dans moins de 30% de sa mana, c'est-à-dire 30%, quand il est en réalité à... à la moitié des 1500, c'est-à-dire à 700 de mana dépensé environ, soudainement, il amplifie les sorts qu'il subit de 100%. Ce qui est dommage quand on considère qu'au final, 700 de dégâts, ce n'est pas énorme comparé aux baffes que certains monstres sont capables de mettre plus tard. Et à côté de ça, bon, il est hybride, vie, énergie, shield. Là-dessus, je ne sais pas trop comment... Bref, vous voyez, rien que sur ce setup-là, j'étais déjà perplexe. Mais ce n'est pas tout. Quand je passe ensuite au casque, je note un setup, donc Flammability Curse on It, qui est fait pour maudire les ennemis lorsqu'une compétence touche, avec la maldiction de Flammability. Mais, du coup, j'ai Faster Casting et Effets Concentrés, ce que je ne comprends pas. parce qu'en fait, Curse on It, c'est une gemme spécifiquement faite pour ne pas avoir à lancer la malédiction, mais pour que d'autres sorts liés à Curse on It maudissent les ennemis avec Flammability. Autrement dit, Flammability l'utilise, mais Curse on It ne fait rien sur son setup, il le lance lui-même manuellement, et il utilise donc Faster Casting et Effets Concentrés pour en avoir une version rapide et plus puissante, mais plus localisée, parce que l'effet concentré réduit la taille de l'AOE pour un effet plus puissant. Mais du coup, Curse on It ne fait rien. Et vous allez me dire, oui, là, ça peut être une compétence qui est dans le casque. Non, il utilise un casque rare qui ne contient aucune compétence, et donc Curse on It n'est pas lié à ça. Vous voyez, si je regarde le groupe de gemme, c'est vraiment ces quatre-là. Du coup, là, ce n'est pas du tout le bon setup pour Curse on It. La logique aurait été de le mettre sur une autre compétence, ou une compétence automatique, genre un golem qui attaque et qui Curse on It, Flammability, etc. Mais là, tel quel, ça ne fait rien, et le Curse on It lui-même ne sert à rien. La plupart des sorts des bulles n'aiment pas lancer leur malédiction eux-mêmes, et je ne suis pas sûr que celui-là apprécie beaucoup d'avoir à s'arrêter toutes les deux secondes pour lancer sa malédiction également. Autre problème. Dans les bots, je n'ai qu'un 3-link au lieu d'un 4-link. Comme vous voyez, ce n'est pas des bots à abyss avec une soquette abyssale ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il manque une gemme, potentiellement. Flammdash, Facer Casting, Added Fire Damage, pourquoi pas ? Flammdash, Facer Casting, je comprends. Les dégâts de feu augmentés, non. Ce n'est pas vraiment utile, ce n'est pas une compétence que tu utilises pour faire des dégâts en premier lieu, donc tu n'as pas vraiment besoin de lui rajouter des dégâts. Les gants, alors là, ce n'est même pas une seule gemme qui manque, c'est 3, il y a encore de la place sur le build. Il y a juste Portal, au moins c'est commode, on ne peut pas dire, mais typiquement, Portal, il pourrait le mettre dans le slot manquant sur les bots, même s'il se fiche des autres trucs, et du coup, il aurait un 4-link gratuit sur les gants. Et alors là, on arrive dans l'autre partie du build qui m'a rendu perplexe, du coup, l'arme, les golems. Son build joue, et c'est en voyant la sentence que je me suis rendu compte de ça, 3 golems de feu. Avec Leach of the Primordial et Elementser, je suppose pour booster ses dégâts en ayant 3 golems actifs, mais le problème, c'est qu'Elementer ne fait rien pour lui à part lui donner un golem de plus. Mais pour les bonus de Leach of the Primordial, les bonus Elementser elles-mêmes ne sont pas vraiment utiles pour ça. J'ai vérifié, j'ai swappé ici, les dommages des golems sont négligeables. L'intégralité de son arme n'est pas du tout faite pour faire des dommages avec les golems. Or ici, clairement, il a un build qui ressemble à un build golem. ce qui ressemble seulement partiellement. Ce qui est, une fois de plus, perturbant. Les golems qui ont des dommages de brûlure, je ne sais pas exactement pourquoi, et des dommages de feu ajoutés. Une fois de plus, peut-être que ça aurait été intelligent de mettre ce mot de flame golem et de link Cursonit Flammability dessus. Comme ça, le golem de feu maudit les ennemis avec ses attaques. Et enfin, pour une raison que j'ignore, il joue, alors je vais montrer le ring d'abord, il joue donc Essence Worm qui est une gemme qui permet de réserver une aura à l'intérieur sans consommer de mana, mais qui, proportionnellement, augmente la mana réservée des autres sorts. Pourquoi utiliser Essence Worm avec Purity of Elements si à côté il va également réserver Articarmore même avec Enlighten ? En réalité, s'il avait mis si l'enlever Face of Casting n'est d'ailleurs pas nécessaire pour Articarmore, tu le lances une fois et une fois que c'est lancé, tu n'as plus besoin de le lancer en map. Pourquoi ne pas utiliser simplement Articarmore, Enlighten et Purity of Elements dans le même setup ce qui consommerait à peine plus de mana que d'utiliser Essence Worm et libérer un slot de bag complet parce que là, essentiellement, ce qui se passe avec son setup c'est que la réservation de mana est comparable à ce qui se passerait sans la bag s'il enlevait Face of Casting et qu'il mettait Purity of Elements à la place et ça fait qu'il a une bag entière dont il ne peut pas se servir. Ce qui est quand même triste. Au niveau de son setup d'objet Nictaz Lantern il s'en sert pour y mettre du coup les golems je crois qui fait que du coup oui les golems font un peu plus de dégâts mais les golems n'étant pas son effet d'attaque principale ce n'est pas très très utile donc en fait les choses qui servent vraiment sur la Nictaz Lantern pour lui pour ses boules de feu c'est l'élémental damage principal et le spell damage pas incroyable sa false frame c'est un choix générique ok pour la simple et bonne raison que ça lui permet d'avoir des résistances capées à 79 au lieu de 75 ça le rend un peu plus solide un peu plus solide mais c'est pas forcément le meilleur choix on va dire il y a certainement des choix plus spécialisés pour son build qui pourraient être plus adaptés les rares sont clairement ce qui me fait dire que le build a été importé depuis un perso existant c'est parce que ce sont des stats un petit peu aléatoires telles que celles qu'on trouverait en faisant son leveling je note d'ailleurs que sur ces rares il a très très peu de résistance vous voyez pas de résistance sur le casque il a réussi à avoir des two tone boots mais une fois de plus sans résistance à part leur base son amulet a un peu de résistance heureusement et comme il se prie d'une bague il n'en a qu'une également avec un petit peu de résistance également il en a fait une prismatique mais vous voyez il a une belle ceinture par contre mais sinon il y a certains objets sur lesquels il n'a aucune résistance et je pense que c'est pour ça qu'il tourne purity of elements pour aider toutes ces résistances à être compensées ce qui n'est pas forcément un mauvais choix quand on est vraiment short et qu'on a envie de les caper le temps de trouver des objets mais à terme purity of elements comme ça ne donne pas de résistance max ça ne donne que des résistances génériques de bons objets peuvent compenser purity of elements donc ça ne devrait pas être une priorité pour le build il y a d'autres auras qui réservent 25% de mana qui seraient plus intéressantes clairement pour ce build je pense en particulier à Herald of H en combinaison avec cette ascendance là pour un build boule de feu ce serait beaucoup mieux également Articard mort le choix d'Articard mort est perturbant c'est un bon sort défensif loin de moi l'envie de prétendre que ce n'est pas le cas mais ce n'est pas ce qu'il y aurait de mieux pour ce build une fois de plus un build comme ça apprécierait peut-être discipline pour plus d'énergie shield même si le build est un petit peu hybride sur la vie et l'énergie shield mais une fois de plus 68% de vie 104% d'énergie shield c'est un petit peu léger comme pourcentage sur l'arbre le build reste très fragile malgré Mind Over Matter et les chemins sur l'arbre ne sont pas du tout optimisés je vais y revenir tout à l'heure donc je reviens à Infernal Mantle j'ai déjà pointé à quel point plusieurs de ces stats ne sont pas adaptées à ce qu'il fait même si ça semblait être un torse-feu ça entre en totale contradiction avec Avatar of Fire le plus sain aux gemmes de feu est moyennement utilisé et les chances de coup critique avec les liens qui vont avec ne servent à rien quand il y a Control Destruction dans la Body Armor 2 Dress Stenure il s'agit de gants génériques pour lanceurs de sort cela ok pourquoi pas ça peut faire l'affaire en attendant de trouver mieux mais des gants rares seront meilleurs largement une fois qu'il les aura trouvés en fait c'est à dire que là on a des gants vraiment bas niveau qui ne seront pas utiles qui sont utiles dans le sens où ils ont 55% de spell damage c'est pas mal mais ils ont des réductions de cas speed ce qui est gênant pour le build et ils donnent très très peu de défense et d'autres stats de simples gants rares feraient un meilleur boulot en fait il y a du moment qu'ils avaient des stats correct et ça ne se va me parler j'ai déjà parlé les fioles pourquoi 3 des fioles sont encore blanches à ce niveau de jeu vous voyez le niveau nécessaire pour un perso comme celui-ci est 88 les fioles des fioles comme ça devraient être bleues c'est à dire magiques le moindre orbe de je sais plus c'est pas de l'altération l'altération c'est pour modifier un re-roll un objet magique mais le moindre orbe d'augmentation pour faire passer un objet de rareté basique en rareté magique aurait été positif pour aller chercher des affixes comme dissiper les saignements ne peut pas être brûlé ne peut pas être congelé des trucs comme ça vous voyez la flasque de bismuth vous voyez elle n'est pas activée alors qu'actuellement le build est déjà 79% partout autrement dit quand il l'utilise ça ne change strictement rien sauf sur les maps avec des modificateurs moins résistants une fiole entière pour ça c'est un peu du gâchis witchfire brew witchfire brew honnêtement activer la fiole ne fait pas gagner grand chose l'évasion rating ce build là n'est pas basé sur l'évasion donc pas d'intérêt dessus et les dommages over time le build n'a pas l'air centré sur les brûlures donc pas utile et l'aura du coup qui augmente les dégâts subit des dots pareil pas très utile puisque ce n'est pas ce que ce build semble faire donc cette fiole ne sert littéralement à rien pour le build en fait elle ne contribue pas de manière significative au build rumis concoction donne du blocage le build a un petit peu de blocage ici de spell block chance et un peu de dodge chance mais il n'y a pas vraiment de blocage physique et le build n'a pas l'air spécialisé dans le blocage l'armure est utile les 3000 d'armure bon c'est la réduction physique en plus mais en même temps c'est parce que le build de masse n'a quasiment aucune armure mais pareil il y a de meilleures options clairement clairement au niveau des joyaux les rares sont pas mal les joyaux rares sont potentiellement très bien c'est difficile de trouver des joyaux parfaits et pour un build comme celui-ci essentiellement déjà avoir 3 affixes sur 4 utiles c'est déjà une très bonne chose par contre les joyaux uniques régénération de mana à la rigueur mais move speed attaque et casse speed discutable de prendre un slot de joyaux pour ça et puis primordial imminence oui ça buff les golems les mêmes golems qui ne sont pas nécessaires pour le build enfin pas nécessaire ils sont utiles mais on n'est pas sur un build de golem ancien qui utilise ces golems comme moyen de dégâts principal les golems anciens utilisent énormément de joyaux primordiaux comme celui-ci pour leur build mais là on a juste un effet qui augmente les buffs conférés par les golems et les rend un tout petit peu plus résistants c'est tout c'est un peu léger c'est un peu léger et pas suffisant pour le justifier cretine attaque et casse speed attaque dodge move speed pareil c'est un peu d'attaque dodge un peu de casse speed un peu de move speed c'est pas assez pour le build je note qu'il a l'air d'aimer beaucoup la casse speed ce qui est compréhensible puisqu'actuellement il n'a que faster casting plus la casse speed pour l'aider à balancer beaucoup de boules de feu vite fait alors qu'il ignore une des meilleures gemmes qui soit pour les builds qui lancent leur sort eux-mêmes spell echo spell echo qui à lui tout seul comme vous le voyez donne plus 53% de dps supplémentaire c'est une des meilleures gemmes pour ça donc voilà et enfin l'arbre essentiellement de ce que je vois en effet c'est un arbre c'est l'arbre qui m'a fait dire il joue un build on va dire du mieux qu'il peut en le construisant comme on le construirait sur un rpg normal ce qui dans n'importe quel autre rpg pourrait être un choix valable mais ici pas du tout pourquoi d'une il va prendre des notes pas forcément utiles par manque de connaissance de certaines mécaniques pain attunement ne donne 30% de dommage des sorts multiplicatifs que s'il est low en pv son build n'est pas fait pour être low pv en permanence low en pv c'est à 35% je crois de ses pv ou moins et son build ne sera dans cette situation que s'il prend des coups et généralement s'il prend des coups au point de tomber en dessous de 31% de ses pv surtout qu'il est energy shield c'est qu'il est probablement déjà mort ou presque et les 30% de ce bell dommage ne vont jamais lui servir de même il prend elemental équilibrium qui réduit son dps fortement parce qu'il n'inflige que des dégâts de feu à cause d'avatar of fire donc que tous les ennemis touchés par au moins une boule de feu ont 25% de résistance au feu gratuit il donne de la résistance à ses ennemis parce qu'il n'est pas capable de faire d'autres dégâts que des dégâts de feu avatar of fire ayant une mauvaise synergie avec avec infernal mental de plus je serais pour retirer avatar of fire du build ce qui lui ferait gratter pas beaucoup de dépesses en lui même mais de base c'est pas synergique en fait pour l'instant j'y touche pas j'explique juste et enfin et là c'est là c'est c'est la raison en fait pour laquelle il faut toujours planifier vos builds en avance lorsque vous cherchez à en créer un le build a beaucoup de routes redondantes qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que là par exemple pour arriver à ce point là il fait ce chemin là mais il fait aussi ce chemin là ça veut dire qu'en fait ici pareil pour arriver ici il passe par là et par là ça veut probablement dire quand vous regardez l'ensemble vous voyez là il fait il fait tout ça là ici il va comme ça mais il fait aussi tout le détour ici pour aller jusque là alors qu'il y a une zone qui permettrait de faire une transition ici avec des notes pas inintéressantes pour son build ça veut dire qu'en fait la plupart des chemins ici ne sont pas optimisés et donc en fait là sur les 109 points actuellement dépensés la plupart des notes importantes de cet arbre dans ce qu'il a pris pourraient être atteintes avec allez 60 points au lieu de 109 à vue de nez notez également qu'il prend du bonus de malédiction ce qui est pas mal mais qu'il ne va pas chercher celui-ci qui lui donne une malédiction de plus et qu'il a choisi donc de jouer élémentaliste ce qui veut dire qu'il n'a pas le bonus d'occultiste donc que la malédiction de plus ici serait normalement plus intéressante que celle-là ce genre de connaissances limitées là pareil il augmente les dégâts de froid les chances de critique mais une fois de plus il a réduit ses chances de critique ce qui fait que la plupart de ces notes de critique ne font pas grand chose comme vous le voyez les chances de critique de son sort sont de 14% au lieu des 20% qu'il pourrait avoir sans control destruction enfin voilà ça fait énormément en fait de problèmes et ce build-là je ne peux pas je ne peux pas le rattraper sans en faire quelque chose de totalement différent alors que je ne sais pas exactement quelle était l'intention initiale qui a donné naissance à ce build en fait il est trop éloigné d'un build concret pour que je puisse y retoucher sans réinventer un build complet à la base donc ce que je propose s'il a vu cette vidéo ce qui est fort probable à la base c'est si jamais il est tenté donc de d'essayer de retoucher un petit peu ce personnage pour en faire quelque chose de vraiment performant en fait d'efficace on va dire sans être min maxé ou tier 1 ou vraiment ce qui se fait le mieux en matière de build et de compétence mais s'il veut en faire un vrai build qu'il me dise en commentaire s'il préfère un build boule de feu qui serait un build qui fasse des dégâts avec la boule de feu elle-même et si dans ce cas il veut qu'elle la fasse avec les dégâts à l'impact ou s'il préfère que la boule de feu fasse ses dégâts avec la brûlure parce que dans les deux cas le build et l'arbre sont très différents et deuxièmement et deuxièmement s'il veut faire un build golem ancien qui fasse ses dégâts avec ses golems il va falloir choisir en fait entre l'un et l'autre pour savoir si les golems sont un outil de support auquel cas on ne va pas mettre autant l'accent dessus au niveau des gemmes et de l'arbre ou si les golems sont son outil de dégâts principal auquel cas l'idée de la boule de feu va être probablement abandonnée je soupçonne que l'idée du build initial était de se servir de la boule de feu mais je préfère avoir en fait confirmation parce que ça va modifier des éléments du build en profondeur voilà donc en fonction essentiellement de ce qu'on me dit à ce sujet je reviendrai ou non sur ce build pour en présenter une version vraiment modifiée et avec au passage un stuff et des objectifs enfin un stuff qui soit un objectif à atteindre plutôt qu'un stuff moyen actuel alors je n'en ferai pas forcément un objectif vraiment minmaxé mais j'essaierai de présenter un stuff et des slots de gem un peu plus compétents parce que typiquement là c'est pas tant que le build demandait de ne rien avoir dans ses gants c'est plutôt je pense soit qu'il n'avait pas les slots de gem soit qu'il n'avait pas vraiment d'idée de ce qu'il allait mettre en plus dans le build donc voilà en fonction des retours que j'ai je referai une vidéo sur pas ce build là parce que là honnêtement on est vraiment trop loin d'un build exact il aura beaucoup changé ou je n'en referai pas selon l'avis de la personne en question mais en tout cas j'espère que ça vous aura ça vous aura aidé tous à voir en particulier pour ceux d'entre vous qui débutent sous le jeu et qui veulent essayer en fait de construire vos builds vous même où peut se trouver comment inspecter un build comment estimer comment il fonctionne dans le sens où quand vous voyez des builds sur les forums et tout vous pouvez rapidement des fois vous dire ah oui ça fonctionne comme ça ou même vous demander comment est-ce que je dois l'aborder pour comprendre ce que le build veut faire là j'espère qu'en voyant ça vous avez à peu près compris comment moi je m'y prends pour essayer d'interpréter un build et deuxièmement comment faire la différence entre des builds vraiment professionnels que vous pouvez voir de gens qui font des courses ou qui s'admine max et des trucs à mort et la différence par rapport à des builds que vous trouvez de manière aléatoire et que vous dites ça ça pourrait être sympa mais est-ce que ça peut vraiment marcher comment les analyser et aussi du coup pour analyser vos propres builds et vous dire est-ce que j'ai fait une erreur quelque part est-ce que mon arbre est aussi économe en termes de points que je le pense est-ce que les stats que je vais chercher dessus sont vraiment ce qu'il y a de plus intéressant indice utiliser Pass of Building pour voir les différences en pourcentage de chaque note sur votre build peut vous aider pour savoir si par exemple il est plus rentable d'aller chercher tel truc ou tel truc pareil pour les objets Pass of Building donne d'excès en comparatif pour ça et de manière générale du coup à débuguer entre guillemets les builds que vous pouvez avoir sous les yeux pour plus tard lorsque vous jouez au jeu en fait et que vous montez vos propres persos vous commettiez moins d'erreurs en fait et vous vous dites ah bah ça je sais si je veux monter un perso qui utilise tel ou tel type de sort ou qui fonctionne sur tel ou tel principe je vais plutôt avoir tendance à privilégier ça sur le stuff je sais que telle ou telle note de l'arbre peuvent être intéressantes etc etc tout ça c'est une question d'expérience mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron comme dit le proverbe et il faut bien commencer quelque part et là on a une tentative qui fonctionne de toute évidence je veux dire malgré tout il a des défenses le build fait certainement un peu de dégâts DPS à 80 000 c'est suffisant pour clean des maps de bas niveau en soi mais il y a plein de petites choses qui font qu'il n'est pas possible d'exploiter ça pleinement pareil vous voyez Elemental Overload je ne l'ai pas notifié un peu plus tôt mais 40% de dégâts élémentaires supplémentaires c'est ce que vous avez crit c'est une bonne idée de le prendre le problème c'est que je suppose qu'il compte du coup sur ses boules de feu avec ses modificateurs de critiques pour faire des critiques la logique serait plutôt d'utiliser un autre sort annexe pour faire les critiques et de garder CTD sur la boule de feu s'il voulait faire ça et auquel cas il n'aurait pas besoin des notes de critiques vu que ce serait sur le sort annexe il mettrait une gemme de chance de critique augmentée et ça lui éviterait toutes les notes critiques par exemple genre il met un point ici et hop soudainement là il économise 4 points par exemple ou par exemple savoir que ces notes là par exemple de dégâts élémentaires sont très peu rentables comparé à ce qu'on peut avoir ailleurs sur l'arbre tout ce genre de détails voilà voilà j'espère en tout cas voir des retours dans les commentaires de cette vidéo si ça vous a appris des choses et en particulier de la personne qui a créé le build pour voir un petit peu ce qu'il en pense et ce qui pourrait l'intéresser d'avoir parce que là en fait sinon pour moi si je me mets à bosser à partir de ça ça revient à faire 3 builds séparés fonctionnant sur différents principes à partir de quasiment rien vu que je vais être obligé de tout retoucher à ma sauce en reprenant les bases en fait ce qui représente concrètement 2 heures de boulot en moyenne par build si je travaille vite fait sans trop min maxé et donc 6 heures de réflexion en tout ce qui est quand même beaucoup pour vous donner une idée mon build mon build trickster la réalité ausfire que j'ai dû remodeler plusieurs fois en me rendant compte que les trucs ne marchaient pas comme je le voulais etc c'est une dizaine d'heures de travail en tout à réfléchir dessus il y a des gens qui n'aiment pas ça et je peux les comprendre mais dans le cas de Pass of Exile si vous voulez un build vraiment puissant ça fait partie des choses à faire alternativement si vous ne voulez pas passer de temps sur votre build mais que vous aimez le jeu et que vous aimez jouer je ne peux que vous conseiller d'aller chercher des builds faits par d'autres personnes il y en a de grandes quantités sur internet sur différents sites les forums officiels en particulier mais il n'y a pas que là et prendre celui qui a l'air de vous plaire le plus et le prendre ça demande moins de compétence de savoir lire un build et le suivre que d'en créer un soi-même donc ça peut être une alternative pour les gens qui n'ont pas le temps de faire les deux voilà voilà d'ici là moi je vous dis à plus pour de futures vidéos sous Pass of Exile n'hésitez pas à commenter à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour la suite d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde et à plus pour la suite à plus pour la suite